bonjour tout le monde comment vous allez vous aujourd'hui moi très bien le temps il est et c'est grave il pleut le temps est gris aujourd'hui je vais vous faire des bouts d'oreilles avec une paille de la laine et puis j'ai doux c'est très simple j'ai vu ça sur une chaîne française c'est son c'est agnès et sans de l'est monde de lui on vous mettrai le nom de sa chaîne là a fait beaucoup de vintage et tout et il ya deux ans elle a fait les embellissements pour tient qu'il faut des mini pelotes de laine comme ceux ci je vais vous montrer comment on a fait moi et elle elle a fait son tuto il ya deux ans et moi je vais le faire aujourd'hui bon si tu passes pas coucou j'ai repris ton tuto pour te demander oui c'est elle demande et quand même et a dit que bien au contraire sa chaîne c'est du partage je copie pas je croyais je le dis honnêtement c'est pas moi qui l'a inventé ça vient d'elle et rappelez-vous sur mon dernier ou le pays j'avais acheté des mini les fins wachis on va utiliser ici alors comment c'est pas déjà préparé le matériel il nous faudrait il nous faudra vous faudra des tiges en soit une boucle mais on refera une boucle ou donc qui avoue là on voit pas le bourreau à plus pas pour faire des bouts d'oreilles alors soit des clous soit décrocher comme ça pourquoi on l'accroche avec un anneau je me suis acheté ça sur tmu la dernière fois moi je crois moi j'ai faim à rôle poussé sur aliexpress moi je sais plus voilà j'ai différentes couleurs et des mousquetons mais j'utiliserai tout et c'est que le brisé bien sûr de la laine alors cela suis là ça vient de teddy cela vient de chez emman on a le prix et c'est la même chose que ça mais en rose voilà une paille et une aiguille une aiguille à laine ou à broder parce que elle pique pas à la le bon on peut y aller on appuie quand même mais ça va pas très pointu non plus alors et j'avais encore oublié les accessoires qu'on aura besoin une pince à bon pour tourner une pince pâte une pince couperante une paire de ciseaux pour couper le fil qui aura un surplus voilà maintenant c'est parti alors pour notre paille je vais prendre un centimètre à chaque fois ça fait un petit bout et ça suffit largement quand je prends ma règle je prends un crayon à papier et je suis mac tout le temps à tous les 1 cm voilà quand on a fait ceci je le fais pas parce que il ya ceci a pas on peut les prendre et c'est plus petit à sa mesure 0,5 mm alors je prends mon scalpel ça s'appelle un scalpel pas un cutter on peut prendre ça un cutter si on veut et là on coupe attention au doigt le coup et en tout là on tourne la paille sans l'écraser ça évite l'écrasement du rond regardez la rondeur il y a la paille sans l'écraser ça évite 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 l'écraser ça on va arrêter là ça c'est ça ça va vous le garder ça vous voulez jeter moi je jette ça je range avant que je me blesse voilà ensuite on en prend deux je pense ça ça va être trop petit à pas le faire maintenant je prends alors à la mesure les morceaux mais vous prenez moi c'est une suite un bon morceau de fils hop on coupe ah oui il nous faudrait ou faudra oui ah j'ai pas mon scotch c'est tellement piqué vous pouvez toujours prendre un bout le coller mais a pas être simple alors on prend un morceau de scotch emploie notre petit fils de laine cela il est trop gros voilà ça va être plus vite pour vous et pour moi j'ai pas comment déjà et je vais scotcher sur mon bout de paille j'ai scotché il tient hop je vais prendre mon autre bout j'ai pris un grand morceau mais sinon moi je vais faire les deux comme comme ça je crois je vais même diminuer là je l'ai pris vous j'ai pris un morceau je prépare et l'autre en même temps comme ça c'est fait voilà les deux morceaux sont prêts je vais me prendre mon filet mon aiguille à fils à laine je mets dans le chat super bon le chat il est normal il n'est pas petit ou très fort on peut pas le louper et là on va le passer dedans on tire en maintien on passe dedans on tire on fait le tour comme ceci toujours en tirant au maximum sur la laine et on fait le tour je le mettra en accéléré mon voici alors désolé pour mes ongles comme je vous dis je travaille en usine mais donc mon vernis tient pas le coup parce que j'emballe je conditionne des cartons et tout je me suis même blessé avec mon tuteur voyez alors là on a fait le tour et là je vais m'amuser à faire bas comme un peu de laine faisant le tour n'importe comment pour que ça soit pas et régulier comme 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 si on l'avait comme peu de laine quoi c'est travers et tout on s'en fout là on tient plus on s'amuse et tant qu'on passe à l'aiguille on y va on y va on y va on y va pas que ça rentre là je vais couper ouais moi c'est tout ça encore mais regardez alors là comme elle fait après par le laissé de viser milieu avec l'aiguille prépare le trou on prend petite tige à boucle j'espère qu'ils sont assez grands hop et voilà ça va tout seul alors le tirer pas trop c'est non avoir du mal à mettre la petite boucle alors on prend notre passe non celle là tout celle là là je vais faire un truc ce qu'on voit rien avec le blanc voilà comme ça arrêtez de footer je m'en rappelle ainsi mieux on prend la passe plate et là on s'aide on tourne moi caméra ne pas voilà je suis tournée on peut utiliser de la passe je vais couper ma tige là si ça veut bien se couper ça a sauté j'ai coupé sur plus je viens à tourner alors si la boucle vous plaît pas pour la redeffet et pour la prenez plus bas à l'entraîme de battre voilà ah vous voyez là j'ai trop foncé là vous voyez une boucle vous voyez un truc qui dépasse vous prenez votre pince voilà je l'ai coupé ça dépasse plus avec ma pince plate je vais réessayer la mettre en forme et voilà elle est pas encore terminée je vais prendre mes rachis vu que c'est du rose je vais prendre les petites étoiles je vais prendre mes petites étoiles désolé du focus là on enroule je cherche le milieu et là on enroule et on tire comme ça on utilise nos washi ceux-là je les ai achetés parce que j'en avais pas des aussi fins tannin c'est toute mimi ensuite quand on a fait les deux pareil là j'en fais qu'un on prend c'est à briser en les cartes un petit peu comme ceci on prend notre bout d'oreille je mets tout dedans on s'est mis avec deux pinces plates enfin j'en ai deux hein on va prendre celui-là pour la deuxième hop et tac je le remis face à face je le resserre voilà je l'ai resserré et ma petite bout d'oreille elle est prête et là si on veut on peut mettre une petite breloque un petit popon en plus je fais des bouts d'oreilles originales je fais pause je reviens vers vous quand j'aurai fini la paire à tout de suite me revoilà alors j'ai fini mes deux bouts d'oreilles ça y est je vais vous les montrer et voici et je vais rajouter deux breloques que j'ai choisi une paire de laine avec des aigus plus des boutons parce que je vais l'offrir à une collègue elle fait de la couture et tout même du crochet puis vu qu'elle aime bien les produits des produits chez moi je vais l'offrir j'ai pris un cercle à briser j'ai mis ma petite breloque vu qu'on a deux boucles je l'ai mis sur ma boute d'oreille voilà et la voici une boucle d'oreilles en train de me battre je l'ai écarté 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 hop les voici mais deux petits bouts de règle avec la peau de laine voilà j'espère que cela vous a plu que vous allez en reproduire pour ceux qui aiment la couture et tout et les bijoux ça on peut les retrouver sur alice presse témus partout en fait de relâques en faire thème couture vous allez en trouver il n'y a pas de soucis voilà sur ce je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye